... Kobiten Koloban et l'Indian Palmiers, tous quartiers de la ville de Ziegenchor, ont reçu la visite du maire Abdoulaye Baldé, qui était sur le terrain pour s'enquérir des chantiers entamés par la mairie d'une part et l'état du Sénégal d'autre part. J'ai visité le chantier de l'usine de traitement de boulevard et la valorisation des déchets, que la ville de Ziegenchor, en collaboration avec la Banque Africaine de Développement, à travers le programme FAE que nous sommes en train d'exécuter. Je suis venu m'enquérir de la situation et de l'état d'exécution de cette usine qui devraient se terminer d'ici le mois de juin. J'ai profité pour jeter un coup d'œil sur la future station d'épuration. Vous savez que c'est un projet important, intégré, qui concerne aussi bien la station de boulevidance que la station d'épuration qui va être consulte par l'Office national d'assainissement dans le cadre du projet d'assainissement de la ville de Ziegenchor. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de tranchées à travers la ville. C'est la première phase de ce grand programme qui met en œuvre le plan directeur d'assainissement de Ziegenchor dans son volet eau usée, qui concerne pour l'instant les quartiers qui sont plus ou moins proches de l'escale. J'ai aussi profité pour visiter un programme connexe qui concerne la construction de latrines, qui est une phase qui vient compléter le programme de la station de boulevidance, qui a été financée par la Banque africaine de développement en Connefoire, à hauteur de 1 milliard. J'en ai profité aussi pour visiter le projet d'extension et de densification du réseau de l'éclairage public au niveau de Ziegenchor. Satisfait, le maire de Ziegenchor l'est par rapport à l'état d'avancement des travaux. Je suis très content de l'état d'avoir l'exécution de ces deux projets. A terme, ces chantiers financés à plusieurs milliards de francs CFA contribueront à améliorer le quotidien des populations, qui, depuis quelques temps, font face à des problèmes d'assainissement et d'éclairage public. Rappelez que les autres quartiers de la commune de Ziegenchor, non encore électrifiés, sont dans le viseur du maire de Ziegenchor. Plus que jamais décider à faire de la politique d'éclairage public son cheval de bataille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501